Bonjour et bienvenue dans mode d'emploi nouvelle formule pour ce premier numéro découverte d'une molécule révolutionnaire elle combat les effets nocifs du cannabis et pourra peut-être un jour être à la base d'un médicament contre l'addiction c'est ici au neurocentre magendie de l'inserm à bordeaux que tout se passe rencontre avec l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte il nous dit tout sur la prégnée nolone je suis pierre lui piazza j'occupe actuellement la fonction des présidents de la société de biotechnologie et lice pharma problème c'est que la prégnée nolone elle ne peut pas être utilisée comme médicament elle ne peut pas être utilisée parce qu'elle est dégradée très vite elle est transformée dans notre stéroïde elle est mal absorbée donc un principe actif qui marche mais en pratique on peut pas l'utiliser et donc on a développé avec lice des dérivés du prégnée nolone qui eux sont des médicaments à savoir on peut sont stables sont bien absorbés et donc on en a choisi un qui on a développé pour pouvoir administrer à l'homme et donc pour l'instant ces essais se passent bien donc on espère démarrer les essais cliniques sur l'efficacité thérapeutique vers les milieux de cette année valéris croi patici a créé une start up une biothèque à ellis pharma en novembre 2013 pour mettre au point un médicament qui lutte contre les addictions au cannabis les américains ont accordé une bourse de 3 millions de dollars pour les essais cliniques de phase 1 c'est à dire ceux effectués sur des volontaires sains pour démontrer que la molécule n'est pas toxique ces essais sont menés aux états unis et ils doivent s'achever en début d'année puis les essais de phase 2 devrait démarrer en france au deuxième semestre 2018 et durer deux ans et demi je suis valéris caipatici directeur général d'ailis pharma et cofondatrice de ces start up biotech objectif mis sur le marché vers 2023 donc effectivement il faut dix ans pour développer une molécule depuis l'idée jusqu'à sa mise sur le marché compte tenu de toutes les obligations réglementaires et l'obligation à la fois de prouver que cette molécule n'a pas d'effet secondaire qu'elle n'a pas de danger particulier pour l'homme et bien entendu qu'elle est très efficace avec un effectif de 200 personnes le neurocentre ne travaille pas que sur le cannabis il est spécialisé dans tout ce qui concerne le cerveau depuis décembre pierre vicenzo piazza a laissé sa place de directeur à stéphane aulier il découvre une fonction centrale et chapote tous les axes de recherche stéphane aulier 52 ans directeur de recherche au cnrs et nouveau directeur du neurocentre magendie le neurocentre magendie est une unité mix de recherche inserm université de bordeaux donc l'inserm c'est l'institut national de la santé de la recherche médicale dont la mission est d'améliorer la santé en se basant sur les connaissances du vivant et de ses maladies en ce qui nous concerne nous intéressons au cerveau et à ses pathologies et plus particulièrement aux pathologies qui relèvent de la psychiatrie donc l'addiction en est un très très bon exemple mais nous intéressons aussi à d'autres pathologies comme les troubles du spectre autistique les mémoires traumatiques la peur le stress sont quand même des des pathologies qui impactent fortement notre notre société donc l'idée étant bien sûr de déchiffrer ces maladies afin d'un mieux comprendre le dysfonctionnement du cerveau qui est associé afin encore une fois de trouver à long terme un remède et d'améliorer la santé point fort de ses axes de recherche la pluridisciplinarité Aline Desmet en est un exemple fort elle travaille dans la biologie pour l'étude du cerveau et sa démarche scientifique fait appel aussi à la psychologie son domaine les troubles psychiatriques je suis Aline Desmet maître de conférences à l'université de bordeaux et en charge d'un axe de recherche dévolue à la mémoire traumatique au neurocentre majundi au neurocentre nous travaillons aussi sur des maladies psychiatriques et en particulier sur des troubles psychiatriques qui impliquent des déficits de mémoire on a pu montrer plus particulièrement que dans l'hippocampe donc très impliqué dans la mémoire du contexte un déficit de fonctionnement cellulaire un déficit de fonctionnement moléculaire un déficit même de fonctionnement épigénétique de mécanisme épigénétique et donc ayant spécifiquement identifié toutes ces altérations à différents niveaux d'analyse et bien maintenant nous tentons de traiter cette mémoire traumatique en manipulant ces différentes altérations au niveau moléculaire cellulaire et structural de manière à soit à prévenir la formation de cette mémoire traumatique en cas de trauma soit même en traitant la mémoire traumatique une fois qu'elle a été développée par un individu mais le nord au centre majundi a bien d'autres spécificités les plateformes techniques ou comment mieux partager les compétences avec d'autres unités de recherche bordelaises voire même françaises partage de compétences donc de personnel de matériel c'est le cas ici avec cet appareil ultra précision de micro dissection laser ces plateformes facture même des prestations aux industriels qui viennent chercher les compétences scientifiques dans le nord au centre majundi donc bonjour je m'appelle marlène maître je suis ingénieur inserm au neurocentre françois majundi je suis responsable de la plateforme de micro dissection laser donc c'est une technique au service de toute la communauté scientifique donc qui permet d'isoler de façon très précise des régions du cerveau ou de tout autre organe la plateforme travail sur pour le neurocentre pour des chercheurs du neurocentre mon travail également pour toute la communauté scientifique bordelaise donc l'INS on travaille aussi avec l'inra mais également avec la cancérologie c'est la seule plateforme sur bordeaux qui fait de la micro dissection laser et on a le seul équipement sur la région on a des projets avec toulouse on a eu des projets aussi avec le nord de la france donc en effet on regroupe un certain nombre de projets scientifiques au niveau national oui au total ce sont 200 personnes qui travaillent au sein du centre majundi chercheurs professeurs ingénieurs étudiants qui participent activement aux dernières découvertes autour du cerveau et même peut-être d'ici 2023 à la mise en place d'un médicament contre les effets nocifs du cannabis ou non 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 non